Les thèses sur Feuerbach par Karl Marx en 1845 Première thèse Le principal défaut jusqu'ici du matérialisme de tous les philosophes, y compris celui de Feuerbach, et que l'objet, la réalité, le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objets ou d'intuitions, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que pratique, de façon non subjective. C'est ce qui explique pourquoi l'aspect actif fut développé par l'idéalisme en opposition au matérialisme. Mais seulement abstraitement, car l'idéalisme ne connaît naturellement pas l'activité réelle, concrète, comme telle. Feuerbach veut des objets concrets, réellement distincts des objets de la pensée. Mais il ne considère pas l'activité humaine elle-même en tant qu'activité objective. C'est pourquoi, dans l'essence du christianisme, il ne considère comme authentiquement humaine que l'activité théorique, tandis que la pratique n'est saisie et fixée par lui que dans sa manifestation juive sordide. C'est pourquoi il ne comprend pas l'importance de l'activité, entre guillemets, révolutionnaire, fin de guillemets, de l'activité, entre guillemets, pratique, critique, fin de guillemets. Deuxième thèse. La question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais une question pratique. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée, dans ce monde et pour notre temps. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique. Troisième thèse. La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient des produits des circonstances et de l'éducation, que, par conséquent, des hommes transformés soient des produits d'autres circonstances et d'une éducation modifiée, oublie que ce sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que l'éducateur a lui-même besoin d'être éduqué. C'est pourquoi elle tend inévitablement à diviser la société en deux parties, dont l'une est au-dessus de la société, par exemple chez Robert Owen. La coïncidence du changement des circonstances et de l'activité humaine, ou auto-changement, ne peut être considérée et comprise rationnellement qu'en tant que pratique révolutionnaire. Quatrième thèse. Feuerbach part du fait que la religion rend l'homme étranger à lui-même et dédouble le monde en un monde religieux, objet de représentation, et un monde temporel. Son travail consiste à résoudre le monde religieux en sa base temporelle. Il ne voit pas que, ce travail une fois accompli, le principal reste encore à faire. Le fait notamment que la base temporelle se détache d'elle-même et se fixe dans les nuages, constituant ainsi un royaume autonome, ne peut s'expliquer précisément que par le déchirement et la contradiction interne de cette base temporelle. Il faut donc d'abord comprendre celle-ci dans sa contradiction, pour la révolutionnaire ensuite, pratiquement en supprimant la contradiction. Donc, une fois qu'on a découvert par exemple que la famille terrestre est le secret de la famille céleste, c'est la première désormais dont il faut faire la critique théorique et qu'il faut révolutionner dans la pratique. Cinquième thèse. Feuerbach ne satisfait pas la pensée abstraite en appelle à l'intuition sensible, mais il ne considère pas le monde sensible en tant qu'activité pratique concrète de l'homme. Sixième thèse. Feuerbach résout l'essence religieuse en l'essence humaine. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Feuerbach, qui n'entreprend pas la critique de cet être réel, est par conséquent obligé, premièrement, de faire abstraction du cours de l'histoire et de faire de l'esprit religieux une chose immuable, existant pour elle-même en supposant l'existence d'un individu humain abstrait isolé, deuxièmement, de considérer par conséquent l'être humain uniquement en tant que « genre », en tant qu'universalité interne muette, liant d'une façon purement naturelle les nombreux individus. Septième thèse. C'est pourquoi Feuerbach ne voit pas que « l'esprit religieux » est lui-même un produit social et que l'individu abstrait qu'il analyse appartient en réalité à une forme sociale déterminée. Huitième thèse. Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. Neuvième thèse. Le résultat le plus avancé auquel atteint le matérialisme intuitif, c'est-à-dire le matérialisme qui ne conçoit pas l'activité des sens comme activité pratique, est la façon de voir des individus isolés et de la société bourgeoise. Dixième thèse. Le point de vue de l'ancien matérialisme est la société entre guillemets bourgeoise. Le point de vue du nouveau matérialisme, c'est la société humaine ou l'humanité socialisée. Onzième thèse. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Sous-titrage Société Radio-Canada